Bonjour à tous et à toutes, je ne vous présente pas les Dalton, ils sont en face de vous. Je remercie Stéphane pour sa définition de la parité, un Parisien pour deux Marseillais, je ne sais pas si c'est un bon choix. On va essayer d'être pragmatiques et à la fois pas trop illusionnistes sur une thématique qui est difficile et sur une thématique qui nous met globalement en difficulté. Donc la thématique qui nous intéresse sur la petite heure Stéphane qu'il nous laisse et là je le remercie un peu moins parce qu'il a fallu qu'on fasse des choix drastiques. Et évidemment le propos sera incomplet, on va s'en accommoder. Donc les élèves difficiles, trois angles d'attaque en ce qui me concerne. Le rapport à la règle des élèves difficiles et la conformité sociale, alors c'est un grand mot, on essaiera de définir ce que peut être cette idée de conformité sociale. Nicolas Mascret, le rapport à l'échec des élèves difficiles et le grand qui est à côté de moi, vous allez le voir, il est marrant. Alors, pourquoi ce choix ? Parce qu'il nous a semblé que c'était des problématiques professionnelles quotidiennes et récurrentes qui nous mettent en difficulté et pour lesquelles on a cependant un certain nombre d'analyses intéressantes et de réponses potentielles. Parce que, même si ce n'est pas mon cas, à droite et à gauche, ce sont des enseignants-chercheurs et il nous paraissait intéressant de potentiellement faire le lien entre la recherche et la préoccupation des enseignants. Sachant que là, on a deux spécimens qui sont quand même extrêmement intéressants, c'est que ce sont deux chercheurs qui ne racontent pas trop de conneries et qui potentiellement, leurs travaux, et c'est important, leurs travaux trouvent écho et peuvent être diffusés dans les pratiques professionnelles. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Ensuite, une préoccupation qui est au cœur de notre métier et je pense de l'intérêt qu'on porte à ces élèves, tout simplement, pourquoi cette thématique ? Parce qu'on a des élèves qui méritent toute notre attention, d'autant plus quand on perçoit les niveaux de misère sociale, d'autant plus quand on sait qu'un certain nombre de ministres ont annoncé très clairement que l'ascenseur social ne fonctionnait plus. Donc je pense que ce sont des élèves qui méritent tout notre respect, toute notre attention et entre guillemets toute notre expertise. Cette intervention, elle est pilotée autour d'une posture commune. Déjà, on ne va pas s'enflammer. Donc je pense que quand on parle des élèves difficiles, je pense que la première posture qu'on doit avoir, c'est l'humilité. Tant on sait que certains d'entre nous, et moi le premier quand j'ai commencé, on se fait un peu démonter par les élèves, on se fait déchirer, on n'a pas forcément les solutions. Et puis même quand on a les solutions, certaines solutions fonctionnent dans un contexte, le mardi de 8h à 10h, et puis de 10h à midi, des élèves qui semblent avoir des caractéristiques identiques et communes nous mettent en difficulté. Donc on ne va pas s'enflammer. Humilité versus triomphalisme pédagogique. Et à la fois, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. Mais ces choses qui fonctionnent, souvent on est en difficulté pour analyser pourquoi elles fonctionnent et surtout comment elles se structurent dans le temps. Donc enseigner, ce n'est évidemment pas un cahier de recettes, même si on va essayer de mettre en avant un certain nombre de pistes, un certain nombre, non pas de solutions, mais de préconisations. Comme disait Annick Davis, avec eux c'est mieux si, comme disait Annick Davis, des erreurs à ne pas commettre, des fonctionnements à connaître. Et je pense que quand on a cette posture-là, on n'est pas du tout dans le livre de recettes. Quand on est sur cette posture, on est sur des niveaux de compréhension qui permettent aux enseignants, entre guillemets, de moins se tromper. J'aurais pu rajouter comme photo le train de remplaçant, un bel ouvrage que je conseille de lire à l'ensemble de mes étudiants et collègues qui sont en formation initiale et ou continue. Toujours sur cette posture commune, méfiance aux effets de plaquage. Il faut absolument que vous perceviez que nous ne sommes pas des gourous de l'EPS. Il faut que vous perceviez qu'il y a des conditions de mise en œuvre dans les procédures qu'on met en avant. Il y a des limites. Il y a des limites et une procédure qui fonctionne dans un contexte peut ne pas fonctionner dans un autre. Donc évitons les généralisations hâtives et la caricature, parce que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et puis enseigner, Olivier en parlera certainement mieux que moi. Quoique. Je pense qu'il faut absolument comprendre que l'acte d'enseignement, c'est un acte qui est complexe et qui est piloté par l'incertitude. Et les travaux des chercheurs, c'est justement d'essayer de réduire ces niveaux d'incertitude. Dernier élément en termes de posture commune, et là un petit clin d'œil à notre invité, à notre guest star, Philippe Mérieux. Cette petite posture qui me paraît essentielle, je pense que c'est une posture qui consiste à dire qu'il ne faut rien lâcher, et que quelles que soient les formes de déterminisme auxquelles on est confronté, je pense que le cerveau d'un élève en rêve plus est tout à fait le même que le cerveau d'un élève qui est à Versailles. Peut-être que le niveau de culture auxquels il est confronté fait que ce cerveau ne se développe pas selon les mêmes niveaux. Toujours et pour terminer sur la posture commune, attention aux abus de langage, donc des contextes d'enseignement difficiles, oui on peut le prouver. Des zones urbaines sensibles, des CSP extrêmement compliquées, des rapports à la culture, des rapports au niveau économique des parents, oui, on a un certain nombre d'élèves qui sont dans des contextes d'enseignement extrêmement difficiles. Des élèves difficiles, c'est la terminologie générique qu'on utilise parce qu'elle nous permet de gagner du temps, mais il n'y a pas d'élèves difficiles, il n'y a que des élèves en difficulté par rapport à l'institution scolaire. Donc nous utiliserons le terme d'élèves difficiles, mais avec la précaution d'usage qui consisterait à dire que plus que difficile, ils sont en difficulté par rapport à l'institution scolaire. Toujours sur l'idée de démarche commune, tous les trois, on a organisé notre intervention selon une triple logique, partir d'un constat, d'une problématique professionnelle, tenter rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps et il va falloir qu'on soit extrêmement synthétique, on a identifié un certain nombre de pistes de compréhension et d'analyse qui valent ce qu'elles valent, et puis on a une petite démarche pour proposer, entre guillemets, des pistes de réponse, et vous avez vu, je n'ai pas mis des solutions, j'ai mis des pistes de réponse, et la posture me paraît extrêmement importante, aux problématiques qui sont soulevées. Je commence avec ma thématique, qui consiste à envisager le rapport à la règle des élèves difficiles et la conformité sociale. C'est une thématique qui est extrêmement vive et sensible, parce qu'au-delà des REP et des REP+, je crois que tous les enseignants sont confrontés à cette difficulté de construction dans la relation entre le rapport à la loi, à la norme et à la règle sociale. Pourquoi cette thématique ? Parce que c'est une thématique qui est au cœur du fondement de notre République, avec, me semble-t-il, un certain nombre de fondations de cette République qui ont tendance à s'effriter. Tant que ça s'effrite, on peut consolider, il faudrait que cet effritement n'aille pas plus loin. Pour commencer, faire le lien avec cette idée d'effritement, et je pense qu'il y a beaucoup de collègues et beaucoup d'étudiants qui n'ont pas compris les fondements de notre République, qui n'ont pas compris les mécanismes par lesquels on pouvait justifier un certain nombre d'éléments d'éducation, notre système, il est piloté par la construction et l'appropriation d'un certain nombre de règles sociales, qui sont des règles qui permettent d'organiser le rapport entre les personnes, entre les personnes, entre elles, et ou un État. Ce qui donne naissance en premier lieu à une norme juridique, en lien à une règle de droit, règlement intérieur, règlement d'éducation physique et sportive, qui fait que toute éducation est pilotée par une structuration hiérarchique qui est verticale. Et cette structuration hiérarchique verticale, elle est essentielle parce qu'elle est au cœur des fondements de notre institution, et on verra que cette structure verticale, c'est l'une des difficultés qu'on a à identifier et à faire construire à nos élèves. Toujours de la même manière, la règle n'existe que si elle est corrélée à une sanction, et il faut bien comprendre la distinction entre une norme juridique, qui est la loi, payer ses impôts, c'est une règle de droit, payer ses impôts, c'est une règle de droit, c'est l'un des fondements de notre République, avoir des usages communs, ça renvoie à une norme sociale, et ça construit la règle sociale. Donc l'idée, c'est de bien faire la distinction entre une loi, ce qui encadre les valeurs de notre République, et puis la norme, ce qui permet de faire vivre cette loi, et vous verrez qu'en éducation physique et sportive, on est complètement au cœur de cette problématique. Alors si on part d'un constat, on ne va pas se cacher, on a un certain nombre de difficultés récurrentes, on a des enseignants qui éprouvent un mal-être au travail, on a des profs qui sont bordélisés, et on le voit malheureusement dans notre quotidien professionnel, et puis on a aussi un mal-être au travail, du point de vue des enseignants. Parce que ces élèves, finalement, ils nous mettent en difficulté par rapport à leur non-conformité sociale, ils nous mettent en difficulté dans leur inappétence à construire un certain nombre de normes pour faire vivre le fameux vivre ensemble. Donc on a un certain nombre d'actes, plus ou moins graves, mais on a un quotidien qui est compliqué et complexe pour beaucoup d'entre nous. Alors on a un certain nombre d'hypothèses potentiellement à retenir. A l'inverse de ce que j'ai dit sur le fonctionnement de notre République, qui se structure sur un rapport à la règle qui est vertical, on a des élèves qui se sont structurés sur un rapport à la règle, piloté par les pairs et de manière horizontale. Ce qui fait que si dans le cadre de l'économie parallèle à l'intérieur des cités, ils ont compris ce que c'était qu'un rapport hiérarchique vertical, ils sont pilotés par leurs propres codes, ils sont pilotés par leurs propres normes et ils ont des difficultés à accepter des formes de contraintes externes. On a un certain nombre d'autres causes qui seront identifiées, analysées par mes deux comparses, qui renvoient au fait qu'ils ont vécu pour la plupart plus d'échecs que de réussites et donc ils ont des formes de résignation à prise. Ils ont des déviances de comportement qui sont multiples et fréquentes, Olivier en parlera, et puis Rochex parle de blessure narcissique et le terme est extrêmement violent et intéressant. Quand on est blessé au plus profond de soi-même, quid de la croyance qu'on a dans les valeurs de l'école ? Et puis pour certains d'entre eux, je pense qu'ils ont une problématique qui est extrêmement simple, c'est de rester en vie pour faire face et faire face par rapport à ses propres valeurs et par rapport à ses propres codes. Dernier point, je fais partie des enseignants qui ont bénéficié de l'ascenseur social. Alors on a un ascenseur social qui a priori ne fonctionne plus. Cette photo est extrêmement intéressante. C'est une photo qui dit que l'ascenseur fonctionne, mais finalement il ne dessert plus que le rez-de-chaussée et le sous-sol. Et cette problématique, je pense qu'elle est au cœur des caractéristiques de nos élèves. Ensuite, on a un certain nombre de causes internes. Je vais passer très très vite parce que Benjamin en a parlé. On a un paradoxe entre la culture de l'adulte et la culture juvénile. Donc à la fois, quelque part, c'est normal que les élèves s'opposent à ce qu'on leur propose. C'est normal qu'ils soient en difficulté dans la construction d'un rapport à la règle, qu'ils soient conformes, parce qu'à la fois c'est une donnée singulière de la construction de l'adolescence. Mais c'est renforcé quand en plus on ne croit plus dans les codes de l'école. Ensuite, on a une société qui se fragmente. Et c'est pour ça que je disais, attention, à la République, on a des valeurs qui s'effritent. On a un repli sur le communautarisme. On a un repli sur ce qui me ressemble et pas sur ce qui me dissemble. Alors que les valeurs de la République, c'est la capacité à accepter un certain nombre de différences. Ensuite, on a un certain nombre de causes externes. Et ces causes, elles font mal parce que c'est des difficultés morales de notre société. Comment croire dans une société et les règles qu'elles cherchent à véhiculer quand un ancien ministre de l'éducation nationale se fait attraper la main dans le panier ? Comment croire aux valeurs d'une République parce que l'école éduque à ces valeurs de la République ? Comment croire à ces valeurs quand, il y a deux jours, un grand représentant d'une multinationale dont l'État a 14% des parts se fait attraper la main dans le panier ? Comment croire à des valeurs pour lesquelles les plus hauts dirigeants ne sont pas capables de les mettre en avant ? Ensuite, on a un certain nombre, on a d'autres causes externes. On a d'autres causes externes. Voilà, une cause externe. Comment envisager le rapport dans le débat entre la nature et la culture ? Ce petit môme-là. Moi, cette photo, elle me fait pas rire. Cette photo, elle renvoie au fait qu'on est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, ou est-ce que c'est la culture de la cité, c'est la culture de la société qui génère ces comportements ? Alors, évidemment, ce petit-là, il grandit, il grandit, et les comportements peuvent ne pas être modifiés. Sauf que, ce que je vous montre, c'est une culture qui est véhiculée par la télé. Ça veut dire que tous nos membres de banlieue, ils sont en premier lieu et aux premières loges de ces difficultés liées à nos sociétés. Donc moi, je m'interroge. Le sport est-il véritablement un vecteur de socialisation ? Et est-ce que le sport, finalement, c'est pas un contre-modèle éducatif ? Et dans l'éducation physique et sportive, on a un certain nombre d'éléments qui renvoient au sport. On a d'autres hypothèses, et puis je vais aller vite parce que je veux vraiment vous proposer une procédure. On a une problématique professionnelle qui renvoie à l'élucidation entre le couple socialisation-apprentissage, avec des hypothèses qui sont assez classiques dans cette articulation. C'est faut-il socialiser pour apprendre, c'est-à-dire avoir l'ordre dans la classe pour commencer à faire cours ? Ou est-ce que c'est la valeur de ce que je propose qui, parce que ça a du sens aux yeux des élèves, permet d'accepter un rapport à la règle et des règles sociales de manière plus positive ? Je passe sur les diapos. Le diapo est très fourni parce que je sais que Stéphane va le mettre en ligne, et ça permettra pour les étudiants d'avoir un niveau de compréhension un peu plus fin et un peu plus abouti. Donc j'ai trois, quatre minutes, j'ai cinq minutes pour vous proposer une procédure. Alors cette procédure, elle n'a rien de magique. Cette procédure, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le registre de l'innovation pédagogique, mais elle est mise en place par un certain nombre de mes enseignants stagiaires et elle me montre qu'elle peut porter quelques réussites. L'origine de cette procédure, c'est une procédure qui s'appelle la procédure du contest, qui a pour ambition de modifier le rapport à la règle et puis de construire un rapport hiérarchique à la règle tout en modélisant des normes sociales. L'origine, c'est mon vécu de sportif en CP4 et l'articulation entre ce que je vivais en tant que pratiquant et puis l'image sociale que nous montre le football et le hand aussi, puisque au hand, dans l'activité hand, on a modifié les règles parce qu'il y avait tellement de contestations que maintenant on est passé à une règle de quatre minutes, ce qui fait que quand il y a eu une exclusion temporaire de deux minutes, et qu'on conteste cette exclusion, on prend quatre minutes dans la vue. Ce qui veut dire que si je vais parler beaucoup de foot, il n'y a pas que le foot, je pense que c'est le modèle qui est à prendre en compte. Alors la particularité de ces activités de CA4, c'est qu'elles sont codifiées par un règlement qui offre l'égalité des chances de départ et l'incertitude du résultat. Et puis pour offrir cette égalité des chances, on a un juge de paix, on a un gardien de la paix, on a des règles du jeu, ça s'appelle un arbitre. Et cet arbitre, par définition, c'est une activité qui est humaine, donc subjective. Et je pense que le terme de subjectivité, il est extrêmement important. C'est donc une activité d'interprétation dans un contexte de prise de décision qui se fait dans l'urgence temporelle. C'est-à-dire que le cerveau a très peu de temps pour analyser la configuration, pour interpréter la configuration et pour prendre la bonne décision. Ce qui signifie que des mauvaises interprétations, il va y en avoir nécessairement. Et par définition, c'est un postulat qu'il faut arriver à faire construire à nos élèves. L'arbitre a toujours raison, surtout quand il a tort. Ça, c'est la posture de base qui est importante à comprendre. Et puis dans cette idée, c'est comprendre les mécanismes par lesquels les élèves passent quand ils sont amenés à insulter un arbitre. Ils insultent l'arbitre parce qu'ils sont incapables de mettre à distance leurs émotions. Et donc ils sont incapables de construire une compétence sociale qui s'appelle gérer sa tolérance à la frustration. Or c'est une compétence sociale qui est intéressante parce que quand ils seront dans le milieu du travail, être capable de ne pas insulter le patron parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, ça peut être une voie de progrès pour nos élèves. Donc on a une double question professionnelle. C'est comment construire à la fois dans l'action. Dans l'action, ça ne se construit pas sur un cahier avec des prises de notes. C'est comment construire à la fois dans l'action le règlement et le respect de l'arbitre. Et puis une double question professionnelle, c'est comment construire conjointement des règles de droit et des règles sociales. Donc l'idée, c'est de comprendre que des fautes, il va y en avoir. L'idée, c'est de comprendre que l'arbitre peut manifestement avoir tort parce que c'est une activité humaine. Et l'idée, c'est de comment arriver à gérer manifestement ce rapport à la frustration. Donc on va autoriser sur chaque mi-temps, sur chaque match, ce sera à vous de voir, vous adapterez la procédure. On va autoriser la possibilité de contester l'arbitre, sachant que la finalité de ce contest, c'est de le faire disparaître. Parce que quand on l'aura fait disparaître, c'est un indicateur de réussite qui permet de dire que le rapport à la règle a été suffisamment modifié. Donc on va autoriser deux contests, mais avec un certain nombre de conditions. Ces conditions, c'est je suis capable d'annoncer le contest en prenant la parole, on va dire, dans des us et coutumes qui respectent les valeurs de notre République. C'est-à-dire que si le propos n'est pas courtois, le contest est perdu. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui nous montrent que les phénomènes de violence aboutissent dans l'incapacité à gérer émotionnellement ces émotions et surtout par le déficit des outils langagiers. Donc il y a une volonté de faire en sorte que les élèves s'approprient ces outils langagiers. Donc je peux contester si je m'exprime correctement. Et puis je peux contester que si je suis capable d'argumenter pourquoi me semble-t-il l'arbitre a tort. Ça veut dire que dans le dispositif, deux tablettes, deux iPads, sur l'équipe qui est en observation, et cette tablette et cet iPad va être le juge de paix pour, une fois que la situation aura été figée par l'ordinateur, l'enseignant et les élèves puissent débattre et prendre une décision qui permet de dire « l'arbitre s'est trompé, tu conserves ton contest, l'arbitre ne s'est pas trompé, tu perds un contest. » Et toute la stratégie, c'est le nombre à minima de contests qui consiste à dire « une fois qu'il me reste un contest, voilà, petite faute, est-ce qu'il ne faut pas que j'apprenne plus tôt à fermer ma gueule ? » Grosse faute. Là, j'ai la certitude que je peux contester en mettant en avant un certain nombre de règles sociales qu'on a co-construites tout au long de la séquence. Il me reste 20 secondes, parce qu'une seconde de dépassé, c'est une bière sur chacun des deux et si vous saviez tout ce qu'ils boivent, je crois que je vais terminer complètement à l'heure. Je terminerai par ma définition d'une éducation. Je pense qu'une éducation qui est réussie, c'est un adulte qui disparaît parce qu'on a bien fait le job au service d'une génération future pour qu'elle puisse prendre son envol. Je vous remercie. 20 minutes, 7 secondes, 7 bières. Sous-titrage ST' 501